et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec les sœurs du crépuscule on se retrouve pour continuer notre petite aventure et qu'est ce que c'est que cette armée c'est le blason de gré suisse d'accord ok j'ai l'impression que c'était pas le même mais si ok c'est juste qu'il est en plus petit sur la bannière excusez-moi petit bug mental en même temps que je parlais on avait terminé notre tour il me semble alors j'ai fait un petit tour des opportunités puisque pour l'instant les retours sur la gestion des hauts elfes voteraient plutôt en faveur d'une alliance donc pour l'instant ni Avelorn ni Athènes ne sont hyper fans de nous rejoindre ou de s'allier ou quoi que ce soit mais on a des possibilités en par exemple en déclenchant des guerres avec leurs ennemis donc ça pourrait être une idée ça pourrait être une idée néanmoins ici on est vraiment beaucoup trop à poil pour l'instant donc je pense que je vais attendre trois tours au moins d'avoir un minimum minimum de garnison dans le coin avant de de d'aller titiller les ennemis même si bon ils sont de l'autre côté des portes c'est quand même relativement safe et on a éventuellement plus le malus là ça y est si on regarde nos amis elfes sylvains on a plus le malus de confédération ce qui fait que ça y est recommence à nous aimer un peu on va peut-être pouvoir renégocier quelques trucs alors j'ai essayé un peu là pour le coup pour l'instant c'est beaucoup trop bas les malus il n'y a pas moyen même d'avoir un accès militaire ou quoi que ce soit il nous déteste trop donc c'est pas possible mais si on confédère pas il y a moyen que on arrive à faire des trucs et du coup je pense que la prochaine option ça va être de profiter de l'opportunité sur le camp d'orion ici je pense dès la fin des trois tours broodelf va aller pacifier cette région donc sans confédérer on va y aller on va l'attaquer on va le prendre tout simplement on fera pas cette quête là pour éviter le malus de confédération et normalement on aurait moyen on va avoir moyen je pense avec les soeurs du crépuscule de réussir cette quête en rasant des trucs shobity va avoir du travail puisqu'elle va devoir gérer les peaux vertes toute seule mais bon après tout elle est là pour ça donc ce petit point étant fait on va passer le tour et voir un peu ce qu'on nous propose si les gens décident de changer nos plans alors lui j'imagine qu'il va se replier ouais sans surprise même en marche forcée on pourra peut-être le choper ah non il est rentré dans l'eau dommage ici il y a une armée avec ok un seigneur un héros qui s'approche gré suisse n'existe plus toi tu veux quoi ah merde ça c'est pas cool donc il va peut-être falloir quand même qu'on aille les draguer un peu plus vite parce que vu qu'on n'a rien pour se défendre il se peut qu'il nous tombe dessus et là une guerre j'imagine ok pas de soucis c'était prévisible on l'attendait on a plus besoin de no land et je pense que là on peut quand même tenir quelques assauts même s'ils prennent no land ça me dérange pas alors d'ailleurs on dirait que c'est parti le hall de la matriarche ce qu'on a ils ont quoi en face olana c'est pas moratti qui nous attaque on a quand même de la frelance 4 sombre trait qui à eux seuls ont bien moyen de nous défoncer des matchs du feu maudit de la balise on a pas de cavalerie non on a pas moyen de gagner cette bataille dans un terrain de ce genre mais c'est pas grave on va lui laisser l'avantage ici raser les landes si elle veut reprendre les trucs ça nous donne des bonus mais c'est pas fondamental on amènera une armée à l'occasion pour les récupérer alors ce qui nous intéresse plus voilà c'est grim gore qu'est ce qu'il fait il décide de continuer de pousser vers gré suis visiblement bas limite ça me bas s'il en termine avec lui ça nous fera un adversaire de moins et pendant ce temps là il s'occupe pas de nous on a notre bonus contre les orques mais tant pis on fera sans si on va voir si on peut utiliser brou d'elfe pour ramasser quelques quelques trucs avant de partir ok ça cogne des rebelles contre vampires allez rebelles de jenji c'est des contes vampires d'accord je pensais que c'était des cathètes qui vous êtes là franchement si ça vous amuse go j'ai envie de dire c'est pas ça qui va nous inquiéter donc on a perdu le hall de la matriarche ah c'est parce qu'ils ont terminé les bastions isolées en fait c'est pour ça qu'ils se qui se sentent plus ici on a des invasions donc là on a une invasion au tour suivant et ici aussi mais celle là on va aller la gérer directement hop là c'est parti alors on m'a signalé qu'il y avait des lags dans les voies dans les voies des des personnages des fois à certains moments des vidéos alors j'ai fait des vérifications j'ai fait des tests j'ai pas réussi à trouver la cause malheureusement ça me le fait absolument pas moi quand j'enregistre mon son est nickel visiblement OBS des fois galère à enregistrer je sais pas pourquoi il y a ça dure quelques minutes dans les vidéos j'espère que c'est pas trop gênant du coup mais pour l'instant impossible de trouver la cause donc bah du coup on va être obligé de faire avec pour l'instant alors qu'est ce qu'on a là ça c'est de la catapulte ah j'avais même pas pourquoi ils aient de la catapulte tiens les les orcs les ogres on a deux cannibales un peu de cavalerie un géant og ok je sais pas pourquoi il a un nom mais c'est og et bull on va la faire hein on a pas eu l'occasion de combattre des ogres encore on va voir un peu ce que ça donne on a une belle armée quand même avec cette ah putain en plus on les prend en embuscade j'avais même pas fait gaffe ah oui bon c'est pour ça que c'était une victoire aussi écrasante alors bien qu'il semble miraculeux que cette catapulte branlante fonctionne sa puissance de feu dévastatrice ne fait aucun doute ok très bien il nous reste même de la garde éternelle d'élite dans cette armée qui du coup va peut-être pouvoir faire le taf face aux ogres parce que c'est quand même globalement toutes des créatures larges on a 23 de magie ça me va on se déploie alors du coup ici les deux lances ferraille qu'on va pouvoir chauffer si on prend ça ouais ils sont censés être efficaces contre contre tout ça le géant éventuellement sera problématique ça c'est de la cavalerie ça c'est du noble arme pas trop problématique non plus qui aurait éventuellement de quoi se faire le géant va probablement être le plus gros le plus gros problème même si c'est ça reste discutable on va probablement lui envoyer quelques flèches de cure nos dessus donc là on vole on va se placer par là on n'a pas assez en vrai de troupes de chocs c'est presque le truc plus problématique on va mettre nos zolt ici ils ont quoi déjà celle de pierre plus 60 de résistance physique ok et un soin qu'ils peuvent envoyer sur n'importe qui peut-être qu'on pourra mettre l'aigle aussi ici pour aller s'occuper de ça on va leur mettre je pense une unité de lancier pour occuper un peu la foule et là il va falloir qu'on tire donc on va tirer ma chère malvinette la lance d'ambre tu as l'incarnation de wison la nuée inferna et la transformation de cadonne qui invoque des aigles très bien donc étant donné qu'on vole on a quasi aucune chance d'avoir un dé quelconque problème on va se mettre de l'autre côté là hop pour tirer euh on va peut-être se mettre un peu alors en hauteur ce serait bien mais avec nos archers du coup une bonne ligne d'archers là avec peut-être ça pour protéger du coup hop tenir un petit peu euh les gardes sylvains on va les mettre derrière je pense qu'on va les focus sur le géant Ariel toi tu es au sol ma chère tu vas venir ici dans l'autre sens toi tu as pas de portée mais par contre c'est la teuf des sorts alors on a le bouclier de ronces ok être du dessous qui fait des dégâts ok qui pourra aider peut-être contre le géant ou contre l'ogre la consécration qui régénère euh la tempête pour les unités volantes ça sera pas utile un mot de douleur ok voleur d'âme euh qui nous soigne en même temps que ça fait des dégâts affecte un allié non ça soigne ouais ouais c'est ça ça peut soigner une unité mais euh ça fait des dégâts à un ennemi d'accord très bien les soeurs du crépuscule mais est-ce qu'on les met comme ça plutôt perforant bonus contre les unités larges bonus contre l'infanterie ouais on va plutôt prendre du perforant là dans le contexte il va nous rester voilà vous venez là et une unité de lancier que je pense on va placer ici pour éventuellement gérer la cave alors c'est parti là on tire sur le géant ah oui c'est le cannibale qu'on a repéré on tire sur le géant on va tirer avec nos éclaireurs qui ne veulent pas tirer pourquoi vous ne voulez pas tirer ici ça y est ici toi tu vas nous faire une flèche de curnus là dessus là pareil on va commencer à tirer je pense sur ça ici fléchette du destin puissance des armes au contact infliger des dégâts magiques faible pénétration grande zone d'explosion on peut en mettre une directe là vu qu'ils vont a priori pas bouger malvinette tu peux balancer une petite lance d'ambre pareil de flanc comme ça ici on est parti là on s'occupe de ça là on s'occupe de ça limite les archers je vais les laisser choisir leur cible quoique on va essayer de se concentrer un peu quand même allez c'est parti en avant bim ok ça fait le taf ça fait le taf ça fait le taf juste le temps de voir ok très bien lui il a déjà bien souffert il va se prendre quelques volets ça devrait lui faire plaisir ici non arrêtez vous on va plutôt essayer d'encaisser la charge ariel immense zone d'effet mobile vas-y balance ça là pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble c'est bon à lancer c'est très loin lancé j'avais pas vu ça comme ça ah oui d'accord ok ça fait ça très bien ici on peut faire un petit sort comme ça là c'est nettoyé on va continuer de taper là dessus ici la garde éternelle je sais pas ce qu'il faut engager avec ça c'est bon toi ma chère tu peux pas faire de truc du style allez y'a minouf en avant bon il reste quoi là ils se sont totalement fait dépouiller la tronche je pense qu'il y a pas d'autre mot le souffle le souffle des familles ici un peu raté c'est pas grave voilà c'est une victoire bon y'a les dryades qui ont un petit peu encaissé le géant et les et les ogres mais ouais bon ok j'avoue effectivement là le moral ça a été un massacre total on a quand même tué que 104 personnes mais normalement ça suffit hein on va voir hein sinon on les poursuivra mais il me semble que y'a pas besoin de plus on a gagné la bataille donc ils devraient être ils devraient être annihilés les cannibales ils ont chargé dans les dryades mais ils se sont fait dépouiller la vache rien que le fait on voit hein les endroits où on a focus nos tirs ces trois unités là c'est celle où on a dit à des gens tirer dessus bah ils se sont fait dépouiller mais dépouiller impressionnant les gnoblars qu'on arraché à mort quand même hein on va prendre ça parce qu'on aura peut-être besoin de pousser non ok ils disparaissent pas ah bah mince par contre ils sont partis du mauvais côté ça m'embête là on a encore deux tours ah je pensais que si on les attaquait ça suffisait à ce qu'ils décèdent donc on va se les finir en auto prendre le petit bonus de tir alors par contre on peut pas enchaîner ouh un forgeron une armure, plein de trucs très bien on peut pas enchaîner par là malheureusement on va gagner le petit truc mais normalement on devrait pouvoir au prochain tour il reste encore un tour ici et cette armée là va va popper et faire sa vie par contre hein c'est comme ça on a pris plein de niveaux voyons voir alors les émissaires de l'arène ça ça peut nous aider hein plus de relations avec les oselfs les elfes sylvains euh ouais on va prendre ça tiens je pense qu'il est temps il est temps il est temps il est temps et toi tu peux améliorer la transformation de cadonne pour invoquer des warguts par contre j'ai l'impression que ça coûte des blindes de mana hein 14 de mana ouais c'est bizarre parce que la transformation est-ce que elle se transformerait ? c'est pas improbable non plus les munitions c'est pas vraiment un problème un peu de résistance au sort ou on pourrait prendre ça ouais faut qu'on soit dans des dans des forêts pour que ça joue vraiment on va plutôt prendre la puissance des tirs alors Ariel euh qu'est-ce qui a fait mal ? la tempête du coup c'est pas ouf hein bénédiction d'ischa indémoralisable plus d'autorité moins de corruption coup de construction moins 20 pour les bâtiments dans la province locale waouh plus 3 pour tous les seigneurs et tous les héros ah bah oui on va prendre ça clairement et un peu de reconstitution c'est parti pour un peu de reconstitution est-ce qu'on peut pas donner des choses intéressantes ? alors dans les objets non mais dans les auxiliaires on a des bloqués tiens voilà un peu de puissance des armes pourquoi pas les tambours de guerre t'as déjà toi t'as quoi ? toi euh la puissance des armes en fait serait probablement plus utile hein y'a Kiki là pour l'instant ouais non on va le reprendre Ariel on va le filer arbre d'Arin plutôt plus d'armure plus de puissance des armes lui il est clairement au corps à corps quoi y'a pas photo alors et ici on pourrait donner à Danas peut-être des trucs ici pas trop par contre on peut lui filer l'armure qu'on vient de tomber et l'armure du million euros c'est moins bien on bat de la boule de feu en plus allons-y hein même si on en lance qu'une par combat ça fait toujours faire un petit peu de dégâts et bah c'est fini pour les sœurs du critique c'est celui là qui est très bien alors j'étais obligé de les poursuivre parce que j'avais pas envie qu'ils me rassent ça ça m'embêtait un peu ici on a siège voilà pour l'instant personne n'a l'air de vouloir de tomber dessus ici y'a pas grand chose à porter lui est trop loin là y'a une armée pleine avec une wag est-ce qu'on a eu une wag de lancée ? récemment ce qu'il faut savoir c'est si la wag vient d'être lancée son armée peut encore augmenter mais non elle est à 100% c'est une vieille wag donc y'aura jamais plus de 3 unités donc ça reste très très gérable il a beaucoup de trolls quand même ce sympathique Urzague là c'est rasé donc soit on pousse sur la lune crochue soit on se dit on essaie d'aller se débarrasser de lui j'ai bien envie d'aller plutôt de ce côté là on va rejoindre la ville tout simplement pour avoir encore plus de reconstitution et au prochain tour je pense qu'on sera à portée d'une des deux là quasiment en tout cas c'est parti les bois mornis se soignent tranquillement c'est ce que j'aimerais en fait je broodelf peut-être qu'on va l'envoyer faire un combat puis revenir mais l'objectif ça va être d'aller foncer sur le camp d'Orient donc il va pas trop s'éloigner d'ici j'avais dit qu'éventuellement je l'amènerais en renfort là mais pas forcément prioritaire là on a toujours pas de on a toujours pas d'armes de siège donc il nous faut encore un tour il y a pas l'air d'avoir d'armée prête à venir donc c'est pas un problème il nous faut une nouvelle technologie alors du coup on va bientôt avoir un nouvel endroit ça c'est cool on peut prendre Curnus le chasseur revenu des porcs oui puissance des armes pour la cavalerie les faucons et les aigles bonus de charge pour la cavalerie les faucons et les aigles c'est pas mal plus de résistance au feu plus de puissance des armes pour les dragons des forêts ouais alors pour l'instant il y a que les sœurs qui en ont donc pourquoi pas mais c'est pas ouf là par contre le bonus de charge pour les autres plus de vitesse pour toutes les armées ça c'est pas mal en plus 4 tours seulement des ult on commence à en faire des armes on commence à en avoir ça me parait pas mal les armes on les a comment ? c'est ça c'est ce bâtiment là qui les fait d'accord très très bien on a de nouveau plein de sous est-ce qu'on peut investir quelque part ici améliorer ça il faudrait qu'on fasse l'armuerie il nous faut combien pour améliorer l'huile ? ah oui non on peut pas tant que c'est pas tant qu'on a pas géré ici on peut améliorer ça ça nous donne pas plus de garnison ok par contre on peut améliorer ça 17000 et 14 tours ah bah go on va investir là dedans allez on peut investir là dedans ça nous donne quoi ? 10% de puissance de tir pour toutes les armées bah c'est parti ici je pense que ça peut complètement tenir même si Moratis pointe si elle arrive avec 3 ou 4 armées bon la question peut se poser mais une ou deux armées je pense qu'on peut la gérer largement en plus on a la le poste avancé d'Arguillon là qui nous aide un peu ouais on a quand même une armée pas dégueu et là une fois qu'on aura fait ça 2 guerres d'éternel bouclier 2 guerres de sylvain 2 guerres de sylvain avec des pointes de lumière stellaire une guerre d'éternel un danseur de guerre clair de pointe de la forêt ça change pas franchement en vrai ? 2 guerres d'éternel 2 guerres avec bouclier ah ça nous rajoute 2 guerres de sylvain avec des pointes de lumière stellaire ok très bien danseur de guerre ranger et lance-ass-rail c'est les mêmes ah non ça nous donne un ranger en plus quand même ça ok guerres de sylvain pointe de lumière stellaire éclaire de profondeur et le reste c'est la même ah on perd un un guerres de sylvain avec lumière stellaire ah non ok c'est juste qu'il a changé de sens on en a déjà un là et on en a gagné un plus ok bon c'est parti de façon il faut le faire ça ça reste notre capitale mine de rien enfin encore que non je suis pas sûr je pense que la capitale c'est considéré comme étant l'arbre le chêne des âges non ? ah on a pas de gros symboles si c'est là ok c'est ça le symbole est là donc c'est bien ça notre capitale très bien alors il faut qu'on fasse un peu de diplomatie ici par contre auprès des elfes noirs non des hauts elfes alors Avelorn il a pété l'accord de le truc de passage il y a moyen qu'il ait envie de nous tomber dessus bientôt ça s'améliore un peu on tape sur les ogres donc il aime bien mais c'est quand même chaud du cul les gens qui parlent la vérité sont toujours venus ça c'est beaucoup plus bas que ce que je me souvenais si on attaque ici ah ouais non il y a un tour il nous aimait beaucoup mieux que ça 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 peut être assez problématique donc là il y a plus trop moyen de faire grand chose et Athènes et Athènes il y a encore moyen par contre du coup on va commencer à draguer Athènes contre un pack de non agression et un petit peu de souffle l'accord commercial c'est pas possible mais déjà si on commence à draguer un peu Tyrion il y a moyen que Avelorn se mette un peu dans notre poche ici Gothique ok on peut rien avoir sauf si on rejoint la guerre contre la Légion des Ombres ah bah pourquoi pas on tire un accord un droit de passage un pack de non agression en accord commercial contre 300 balles allez allons-y on va déclencher des guerres c'est quand même des factions il y a peu de chance qu'ils décident de venir nous taper enfin ils peuvent hein techniquement rien ne les en empêche mais et là du coup voilà ça devrait commencer à bien booster nos relations en plus on a la tolérance du dirigeant la compétence qu'on vient de prendre donc là il y a moyen qu'on passe à 16 au prochain tour et que ce soit un petit peu mieux enfin c'est pas 16 au prochain tour je crois que ça tend vers 16 on va espérer de pas se déclencher une guerre parce que sinon clairement ça va tomber direct ici il y a rien pour résister ce qui est normal hein mais du coup ça va vite s'écrouler alors Ardarin ne s'est pas déplacé encore il pourrait pas aller jusque là ça et ça ouais c'est un peu la merde il y a pas moyen de faire c'est dans deux tours là on pourrait aller chercher une amadriade il va lui falloir une amadriade Ardarin parce qu'il en galère quand même sur la reconstitution c'est un truc de fou en attendant si je vais jusqu'ici on est d'accord que c'est l'adversaire hein je t'ai vu tu peux y arriver ouais on est en territoire ennemi alors que là on est en territoire ami donc on va essayer d'aller le plus loin possible qui a l'air d'être ici histoire de prendre un petit peu de reconstitution quand même et lui je pense pas qu'il va revenir vers nous quand même hein la vache il a que des trucs bénis dans sa nouvelle armée mais ça reste une armée qui est largement gérable avec ce qu'on a on va aller chercher ça il y a toujours ce truc là qu'il faudrait qu'on fasse aussi mais bon c'est pas une priorité le vampire qui nous a attaqué là il est dans le coin hein ouais corruption vampirique élevé ça doit être là j'imagine mais pour qu'il vienne il faut qu'il traverse des rivières qu'il passe un peu partout là il y a un sympathique canal est-ce qu'il a un nom ce sympathique canal sûrement le grand canal très bien mais elle est quand même relativement protégée notre jungle c'est pas elle est pas à poil en plus ça va avoir un peu plus de force dans deux tours ça me plaît bien ouh la forge de dés c'est pleine par contre ça c'est cool alors déjà ce qu'on peut faire direct c'est là on prend ça l'emmener oh 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 ho 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 a shiny new toy excellent alors le rêve qui c'est qui porte le rêve ? c'est Showbity non ? Ah parce qu'en plus c'est elle qui le porte, c'est pour ça qu'elle est toute contente les soeurs Qui le porte ? Chobiti ! Non toi tu es plutôt dragon toi Qui porte le rêve ? Arme d'arène c'est le crépuscule, c'est broodelf le rêve, ok c'est broodelf le rêve C'est vrai qu'un peu plus de bonus lui ferait peut-être pas de mal Qu'est-ce qu'on a en rêve ? On a une arme, une armure et un objet, entretien moins 5 pour toutes les unités dans l'armée, ok pourquoi pas Et la cape des rêves, on peut invoquer un garde sylvain, ok c'est pas si mal Et là champ de vision de campagne, coup de construction moins 10 pour tous les bâtiments, puissance des tirs Puissance des tirs, tu tires toi ? Tu tires effectivement, tu tires tu tires, ok bon admettons Change d'évasion, plus de vitesse, ouais c'est pas ouf, non c'est l'arc des rêves pardon Coup de construction et champ de vision de la campagne, ouais c'est pas mal quand même mais je pense que ça, ça peut être cool On va prendre ça Tac, il est où ? Il est là, voilà, la cape des rêves Il nous fera un petit peu plus de sous supplémentaires, il a quand même une belle armée lui Comme on est parti pour aller fighter tout seul du côté du camp d'Oréon Ça me paraît pas mal C'est parti, on passe le tour, on terminera l'épisode après ça Ah, on va voir un peu, alors là qu'est-ce qu'il fait ? Il se replie encore plus, ouais, logique Logique, logique Ici par contre il continue d'avancer, intéressant Ah non, finalement il devait pu me voir, il s'est peut-être avancé juste assez pour me voir Qu'est-ce que tu veux toi ? Un pack de non-agression, ça m'irait bien, peut-être contre un peu plus de sous ? Contre un accès militaire ? Contre un peu plus de sous ? Il y a moyen qu'il s'applaise aussi à Ultuan ? Même si je ne suis pas convaincu Alors, les esprits de la jungle ? Ah, ils reviennent ! Bon, ils reviennent pas des masses, mais ils reviennent un peu Alors, le culte du plaisir, ça va être intéressant de le suivre désormais Nagarond qui se baladait près de nos frontières a décidé visiblement de ne rien faire Ok, ils décident de reprendre tous ces trucs Bon bah, c'est pas très grave, c'est pas défendu de toute façon, on le sait On le laisse faire Ça nous fera des sous si on décide de... enfin, quand on décidera de ramener une armée par là Voir si on décide d'en recruter une, ce qui pourrait ne pas tarder hein Si nous titille, parce qu'ils vont prendre le dernier là Maître Assassin Snitch Tu nous déclare la guerre Alors lui, il est du côté de Cathay hein Préparez-vous pour la guerre, chose Elf, on arrive Et bah écoutez... Ardrarine va avoir du travail Ardrarine et les sœurs d'ailleurs Bon là, ça va être la fin je pense Ouais Degressus qui s'est fait dépouiller Et ça lui a coûté assez cher quand même Et il se refait Donc il se refait en un tour Qui est très bien Là il y a une petite armée qui se balade Là qu'est-ce qu'il fait lui ? Il se replie Pourquoi pas La couronne existe encore et assez forte hein, mine de rien Bon là, j'ai déclaré la guerre tôt sur UltFan Mais euh... Il fallait vraiment faire quelque chose Ok, Dandor a disparu Une invasion s'est lancée C'est des ogres, ok Murmure dans les bois Où ça ? D'accord, près de... Des bois du griffon C'est pas demain La forêt hantée, croissance négative Ah c'est pas cool ça C'est pas cool, c'est pas cool Ok, et bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode Là il est largement assez long Ici on arrive tranquillement au bonus de 300 Ce qui va bien faire plaise J'espère en tout cas que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde !